Bonjour chers étudiants et bienvenue dans la deuxième vidéo sur l'atomistique dans laquelle on va parler essentiellement de nombres quantiques. Donc on va voir que la mécanique quantique va nous introduire d'autres nombres quantiques en plus d'une nombres quantique qui a été déduite par le modèle de Bohr que nous avons vu dans la vidéo précédente. Bien, donc un peu d'histoire toujours. Vous savez qu'à la fin du 19e siècle, avec les travaux de Maxwell, les physiciens ont cru que tout est compris sur la physique. Bon, vous avez d'une part la mécanique quantique qui permet de décrire le mouvement des objets et connaissant le mouvement des objets parfaitement. Vous avez la théorie de Maxwell qui a introduit une interprétation de la lumière qui a montré tout simplement que la lumière en plus de sa nature ondulatoire qui est déjà mise en évidence par l'expérience de Jung. Maxwell a montré que sa nature, c'est de nature électromagnétique, c'est-à-dire un champ électrique, un champ magnétique qui se propage dans le vide. Sauf que, au début de 1900, il apparaît un certain nombre d'expériences dont l'interprétation était impossible en se basant uniquement sur la physique classique. Et c'est ça qui va conduire à l'élaboration de la mécanique quantique. En particulier, vous avez le spectre d'émission du corps noir. Donc, ce spectre que j'ai représenté ici, ici vous avez la luminescence, ou bien l'énergie par mètre. Donc, ça c'est ce qui est intéressant de l'émission du corps noir, c'est une émission universelle. C'est-à-dire, cette courbe-là, vous allez la trouver, quel que soit le corps noir, il ne dépend que de la température. C'est pourquoi les gens s'en sont intéressés énormément à cette expérience-là. Donc, pour interpréter ce spectre d'émission, il y a bien sûr plusieurs essais en se basant sur la physique classique, en particulier le modèle de Rayleigh-Jones, qui a montré que cette intensité I lambda, elle est de la forme T, une constante T sur lambda à la puissance 4. Et si on représente ce modèle-là, on voit très bien que ça colle parfaitement avec les grandes longueurs d'onde, mais il y a un problème pour les faibles longueurs d'onde. C'est ce qu'on appelait la catastrophe de l'ultraviolet. D'après son modèle, s'il en a tant vers zéro, l'énergie va devenir infinie et le corps noir va exploser. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, expérimentalement. Bien. Donc, autre chose qui a conduit à la vibration du mécanique quantique, comme je disais la dernière fois, c'est l'interprétation de Max Planck au rayonnement du corps noir. Donc, pour lui, pour bien retrouver le spectre expérimental, il a dû introduire une hypothèse dont lui-même n'a pas cru au départ, c'est que le fait que l'échange d'énergie entre le résonateur, qui est le corps noir, et la lumière, se fait par quantité discrète. Donc, on ne peut pas échanger l'énergie entre l'onde et la matière de façon continue, mais uniquement par une quantité discrète. Donc, déjà, une quantité discrète. Et à partir de là, il a trouvé une expression de l'an et l'an qui collent parfaitement avec l'expérience, avec le spectre d'émission du corps noir. Entre-temps, vous avez bien sûr le spectre d'émission d'hydrogène, qu'on a montré dans la vidéo précédente, qui est relativement parfaitement expliquée par le modèle de Bohr. Donc, en particulier, vous avez la série de Balmar, qui a été déjà découverte en 1855. Balmar a déjà proposé une relation, mais empirique, c'est-à-dire en se basant sur la valeur du longueur d'onde. Il a remarqué que ces valeurs, vérifiées, 1 sur lambda, c'est une constante 1 sur 4 moins 1 sur n carré, avec n supérieur strictement à 2. Donc, si n égale à 3, vous allez trouver une première réelle, n égale à 4, deuxième, n égale à 5, troisième, n égale à 6, quatrième. Mais c'est une relation purement empirique. Donc, les gens s'intéressent, bien sûr, à expliquer ce phénomène. Et on a vu qu'Obord, pour l'hydrogène, a résolu le problème en montrant que l'énergie est quantifiée. D'accord ? Bien, toujours des expériences qui vont marquer la découverte de la mécanique quantique, c'est l'effet photoélectrique. Donc, c'est l'effet photoélectrique, ce phénomène qui, photo, ça veut dire lumière électrique, c'est-à-dire l'éjection d'électrons par la lumière. Et cet effet photoélectrique ne peut être expliqué expérimentalement qu'en introduisant une nouvelle hypothèse, qui va en fait généraliser l'hypothèse de Planck. Non seulement l'échange entre la lumière et la matière se fait de manière discrète, mais c'est la lumière elle-même qui est faite par, qui est de nature corpusculaire. Et un corpuscule de la lumière, c'est un quantum d'énergie H nu, qui est égal à Hc sur lambda. Vous voyez, si vous prenez la relation empirique de Balmar, vous multipliez par H nu de d'autre côté, on retrouve le modèle de Bohr. D'accord ? Donc voilà, avec cette interprétation de vraiment très, très, très révolutionnaire d'Einstein, d'ailleurs, pratiquement beaucoup de gens n'ont pas cru au départ, c'est pour cette raison qu'il n'a été récompensé par le prix Nobel de cette interprétation que 17 ans après, en 1922, c'est-à-dire une fois que les physiciens ont monté des expériences qui ont montré clairement qu'effectivement la lumière est de nature corpusculaire, comme l'effet Compton et les expériences menées par Milliken. Bien, arrivé à ce stade, il va se poser un problème qui a intrigué les physiciens pendant très longtemps. Depuis Young, on sait que la lumière est ondulatoire, c'est-à-dire si le spectre d'interférence ne peut en aucun cas être compris sans admettre que la lumière est une onde. Vous en voyez de la lumière ici, il va passer par deux ondes, d'accord ? Ça veut dire que le chemin optique va être passé par deux ondes. Vous avez un écran ici et si vous avez une seule fente, vous allez avoir une lumière qui va occuper l'écran dans cette région-là. Si vous fermez le S1, vous avez la lumière qui va occuper de façon uniforme cette partie de l'écran, mais si vous ouvrez les deux fentes, vous allez avoir un phénomène d'interférence dans la région qui est commune à ces deux spectres, d'accord ? Et on ne peut pas comprendre lumière plus lumière égale obscurité qu'en admettant la nature ondulatoire. C'est-à-dire, c'est très facile à comprendre, vous avez une onde qui arrive en un point de l'écran et une autre onde qui arrive mais qui est en opposition de phase. Si vous ajoutez les deux, vous allez trouver une lumière nulle. Si les deux ondes sont en phase, vous allez trouver un maximum. Donc, suivant le chemin optique, dans certaines régions, la lumière va être en phase, dans d'autres, va être en opposition de phase. Et c'est pour ça, on a un spectre d'interférence. Mais, ce qui va compliquer les choses, c'est qu'on a refait l'expérience d'interférence, cette fois-ci en envoyant un électron à chaque fois, c'est-à-dire en utilisant les électrons. Et si, d'après Einstein, la lumière est une nature corpusculaire, vous envoyez des électrons, un électron ne peut passer que soit par S1, que soit par S2, puisque c'est un corpuscule. Et donc, on devrait s'attendre à, dans la région, c'est-à-dire si j'envoie deux électrons avec les deux sources ouvertes, dans la région commune, l'électron a deux chances d'arriver. Donc, on doit avoir un maximum d'électrons dans cette région et peu d'électrons dans les autres. Or, l'expérience montre que si j'envoie des électrons, je fais la même expérience avec un des électrons à la fois, en envoyant un électron à la fois. Au départ, on a la pression, effectivement, que ce sont des corpuscules qui arrivent sur l'écran, mais au fur et à mesure que le temps avance, on trouve parfaitement ce fameux spectre d'interférence. Donc, l'électron, est-ce qu'il est de nature ondulatoire, comme le montre cette expérience ? Est-ce qu'il est de nature corpusculaire, comme le postule Einstein ? Voilà quelque chose, une interprétation qui va intriguer les physiciens pendant très longtemps. Bien, entre-temps, il y a bien sûr Schödinger qui est arrivé lors de l'un de ses voyages avec une expérience qui va essayer de donner naissance à une nouvelle mécanique qui est la mécanique quantique. Il a montré, tout simplement, que pour l'électron autour du noyau, elle suit, on peut le décrire par une équation qu'on appelle l'équation de Schödinger. bien sûr, à le stade de première année, il ne faut pas donner trop, il ne faut pas se focaliser parce qu'on a l'impression de voir des choses mystérieuses. D'accord ? Donc, juste comprendre que l'électron ne peut pas être décrit par le principe fondamental de la dynamique, mais par une équation qui a été découverte par Schödinger qui est H Ψ égale E Ψ. Que représente H ? C'est un opérateur, d'accord ? Qu'on appelle l'Hamiltonien. Il contient l'ensemble de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de l'électron. Ψ, c'est une fonction d'onde qui décrit l'état physique de l'électron, c'est-à-dire qui contient toutes les informations qu'on peut mesurer lorsqu'on fait une mesure sur un électron. Sa masse, son énergie, son spin, et ainsi de suite. E, c'est l'énergie de la particule. Et la résolution de cette équation, donc c'est une équation qui est permomathématique, qui a été découverte par, qui a été donnée par Schödinger. Ce qui est extraordinaire, c'est que la résolution de cette équation pour l'atome d'hydrogène a permis d'expliquer ou bien de retrouver le spectre d'émission parfaitement. En plus, il a introduit d'autres nombres quantiques, autres que le nombre quantique N. Il va introduire trois autres nombres quantiques qui sont N, L et M et dont on verra la signification. Encore un petit mot sur cette fonction d'onde. D'accord ? Ce sont des fonctions d'onde normées dont le module au carré nous renseigne sur la densité de probabilité de présence de la particule dans une région de l'espace. Mais comme je disais, il ne faut pas trop s'attarder sur l'équation de Schödinger, surtout sur les conséquences de cette équation. Les conséquences de cette équation ont montré que l'énergie pour l'attente d'hydrogène est effectivement donnée par moins 13,6 sur N carré. Ça veut dire que si vous avez un noyau, les électrons vont être organisés autour du noyau suivant les valeurs, suivant les niveaux d'énergie qui sont discrètes. N égale à 1, 2, 3, et ainsi de suite. Eh bien, on va appeler ces niveaux d'énergie des couches électroniques. La première couche, on va l'appeler la couche K, la deuxième, on va l'appeler la couche L, la troisième, la couche électronique M et la quatrième, par exemple, couche N. N correspond, couche N correspond à N égale à 4 et ainsi de suite. D'accord ? Mais en plus de son nombre quantique N, la mécanique quantique va introduire un nombre quantique azumital qui va nous renseigner sur la forme de l'orbital en quelque sorte, autrement dit, le moment cinétique de l'orbitale. Et ce moment cinétique doit être compris inférieur ou égal à 0, inférieur strictement à N. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si N est égal à 1, vous avez une seule valeur de L, c'est 0. Et chaque fois que vous avez L égale à 0, situe une orbitale qu'on va appeler l'orbital S. Si L est égal à 1, vous allez avoir deux valeurs de L. L est égal à 1. N est égal à 1, pardon. Si N est égal à 1, vous allez avoir deux valeurs de L. Vous avez 0 et 1. Donc vous avez deux orbitales, une orbitale S et une orbitale P. Si N est égal à 2, vous avez trois valeurs de L, 0, 1 et 2. C'est-à-dire une orbitale S, une orbitale P et une orbitale D. C'est ce qu'on appelle les sous-couches. Donc pour chaque couche, si vous voulez, une couche, il va être partagé en sous-couches suivant la valeur de L. D'accord ? Et chaque fois que vous avez L égale à 0, c'est l'orbital S, parce que comme je disais, la valeur de L nous renseigne sur la forme. Donc pour une même valeur de L, vous avez la même forme. On verra que l'orbital S a une forme sphérique. L'orbital L égale à 1, ce sont des lobes autour des axes X, Y, Z. Et pour l'orbital L égale à 2, c'est une autre forme un peu plus compliquée. Mais pour le moment, sachez juste que pour chaque valeur de L, vous avez une orbitale bien déterminée qui est S pour l'orbital L égale à 0, P pour L égale à 1, D pour L égale à 2. Bien. Mais en plus, en plus du nombre quantique azumital qui nous renseigne sur la forme, vous avez un nombre quantique magnétique. Donc en fait, magnétique parce que vous allez voir que lorsqu'on applique un champ magnétique dans la suite, vous avez une levée de dégénérescence de ces niveaux d'énergie. Ils ne vont pas avoir la même énergie sous l'effet d'un champ magnétique. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeman. Mais pour le moment, sachez juste que pour chaque valeur de L, vous allez avoir 2L plus 1 valeur de M. Cette valeur de M va nous renseigner en fait sur les projections possibles de ce moment cinétique. Si je représente le moment cinétique par un vecteur, il va avoir, par exemple, si L est égal à 1, il va avoir 3 projections. Opposées au champ, parallèles au champ et pas du tout orientées. Donc il va avoir moins 1, 0 et 1. D'accord ? Donc si L est égal à 0, vous allez avoir combien ? Une seule valeur de M. C'est M égale à 0. Si L est égal à 1, vous allez avoir 2 fois 1 plus 1, vous allez avoir 3 valeurs de M. Donc 3 valeurs de M. Moins 1, 0, 1. Si L est égal à 2, donc 2 fois 2, 4 plus 1, 5 valeurs de M. Donc vous avez moins 2 jusqu'à 2. Donc 5 valeurs. D'accord ? Et pour chaque valeur de M, dans la suite, on va les associer, on fait une case quantique. Et chaque case quantique ne peut occuper que 2 électrons. 2 électrons. D'accord ? Bien. Maintenant, vous avez un nombre quantique N qui nous renseigne sur la couche, un nombre quantique L qui nous renseigne sur les sous-couches et un nombre quantique M qui nous renseigne de la projection du moment magnétique sur chaque sous-couche. Mais vous avez un autre nombre quantique qu'on appelle le spin. On ne peut comprendre certaines expériences de spectroscopie qu'en introduisant ou bien en donnant à l'électron un nombre quantique supplémentaire qui est le spin. Bon. Juste une introduction pour le spin, mais ce n'est pas tout à fait la réalité. Ce n'est pas analogie avec la rotation de la Terre autour du Soleil. D'accord ? Bon. C'est l'électron autour du noyau. Imaginez la Terre autour du Soleil. Donc, le mouvement de la Terre a deux rotations. Vous savez, toujours le moment cinétique est associé à un mouvement de rotation. Donc, vous avez la rotation de la Terre autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle le mouvement orbitalaire auquel on va associer le moment cinétique orbital L. Mais vous avez la Terre qui tourne sur elle-même. Et à ce moment de rotation, par exemple, on peut lui associer le moment de spin. Ça veut dire l'électron par analogie. Il a une rotation autour du noyau. C'est ce qu'on appelle le moment cinétique orbital. Mais il peut tourner autour de lui-même et à cette rotation, on peut lui associer plus un demi s'il tourne dans un sens ou moins un demi s'il tourne dans le sens inverse. Mais c'est une image juste qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc, le spin, c'est un nombre quantique propre à l'électron comme la masse, comme la charge. Et pour l'électron, il vaut un demi. Pour d'autres particules, il peut être entier comme il peut être demi-entier. Donc, on a en définitive cinq nombres quantiques. N, L, M et MS. Bien. Bon, ça, c'est juste la forme de certains orbitales. Pour l'orbital S, par exemple, il y a la forme sphérique. Pour l'orbital P, ce sont des lobes suivant X, suivant Y, suivant Z. Bon, là, il ne faut pas trop s'attarder sur ça parce que, pour comprendre ça, il faut faire la résolution de l'équation de Schrodinger qui n'est pas l'objectif ici. Bien. Maintenant, on va comprendre comment remplir ces couches électroniques autour du noyau. Vous avez un noyau, vous avez des couches électroniques, un S, des couches électroniques. Comment les remplir par des électrons ? Bien, il y a des règles qu'on appelle les règles Kliekowski. Donc, les règles suivantes, vous mettez N égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Pour N égale à 1, vous avez une seule valeur de L, c'est L égale à 0. Pour N égale à 2, vous avez deux valeurs de L, 0 et 1. Pour N égale à 3, vous avez trois valeurs de L, 0, 1, 2, et ainsi de suite. Et puis, je fais une flèche. Donc, je commence à remplir l'orbitale 1S, ensuite, je remplis 2S, ensuite 2P, puis 3S, ensuite 3P, 4S, ensuite 3D, 4P, 5S, et ainsi de suite. Voilà le sens de remplissage des orbitales. Bien sûr, l'orbitale S, il ne peut continuer que des électrons, parce que vous avez une seule case, l'orbitale P, il y a trois cases, trois valeurs de M, moins 1, 0, 1, et chaque case peut continuer deux électrons. Ça veut dire, l'orbitale P, au maximum, il peut continuer six électrons. D'accord ? et l'orbitale D, il peut continuer 10 électrons. L'orbitale D, donc, c'est, n est égal à 2, donc, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc, si je mets deux électrons par case, vous avez cinq cases, donc, vous avez 10 électrons. D'accord ? Bien. Maintenant, comment remplir ces cases par des électrons ? Il y a des règles. Donc là, on a déterminé juste l'ordre. Il faut faire attention. On commence par comprendre l'ordre. Je commence par remplir un S, ensuite 2S, puis 2P, 3S, puis 3P, 4S, puis 3D, 4P, 5S, donc mettre ce diagramme devant soi et vous allez remplir facilement, trouver la configuration électronique facilement de chaque atomes, mais en suivant quelques règles. Bon, je donne, bon, je reviens sur cet exemple après. Les règles, ce sont les règles de Hund. Qu'est-ce qu'il nous dit de règles de Hund ? Pour des orbitales atomiques dégénérées, ça veut dire qu'il y a le même 2P, vous avez trois orbitales dégénérées, moins 1, 0, 1. En fait, vous avez trois orbitales qui sont suivants X, Y, et Z. Bon, je peux bien sûr faire une rotation, c'est très symétrique. Donc, le niveau de l'orbitale S, X, ça doit être le même que Y, le même que Z. D'accord ? Donc, pour 2P, vous avez M, elle est égale à 1, donc M, il peut avoir moins 1, voilà ce niveau, 0 et 1. Donc, c'est ce qu'on appelle l'orbitale dégénérée. Donc, comment remplir un niveau dégénéré ? Est-ce que, par exemple, si j'ai deux électrons, comment les remplir sur ces trois cases ? Est-ce que je mets les deux ici ? Je mets un là et un là. Ou si je mets un là et un là, vous avez plusieurs configurations possibles. Je peux mettre celui-là de sens opposé, l'enlever, le mettre là et ainsi de suite. Mais, Hund vous dit qu'il y a une seule configuration à l'état fondamental, c'est-à-dire l'état qui va donner l'énergie maximale. C'est que, la règle qu'il faut suivre, il faut mettre, d'abord, commencer par mettre un électron de spin vers le haut dans chaque case et après, bien sûr, si vous avez plus d'électrons, vous commencez à... Par exemple, si je mets deux, j'ai deux électrons à mettre trois cases, je dois mettre celui-là ici, celui-là. Si j'ai trois électrons, je dois remplir d'abord celle-là. Maintenant, si j'ai quatre électrons à mettre sur ces trois cases, j'ai un, trois, je peux maintenant mettre un autre électron de spin opposé. Pourquoi ? Parce que vous avez une troisième règle qui est le principe d'exclusion de Pauli qui vaut, sur une case quantique, on ne peut jamais avoir deux électrons de spin de même spin. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir les quatre nombres quantiques identiques. Sur une même case, obligatoirement, les deux spins vont être opposés. C'est tout simplement question d'énergie minimale. D'accord ? Donc, si j'ai, comme bien dit, j'ai quatre électrons, voilà la bonne configuration. J'ai cinq, je dois mettre le deuxième ici. J'ai six, je peux mettre le sixième là. D'accord ? Donc, voilà comment on remplit. Donc, par exemple, si j'ai deux, je ne peux pas mettre un ici, je ne peux pas mettre un ici et le deuxième là. Ça n'a pas de sens. Ou bien le premier ici, le deuxième là. Ou bien je peux mettre les deux comme ici. D'accord ? Il faut remplir chaque case par un seul spin de plus un demi jusqu'à remplir toutes les cases avant d'ajouter un deuxième sur la case suivante. Bien. Il y a quelques exceptions à cette règle-là et les deux exceptions sont les suivantes. Pourquoi ces exceptions ? Parce que tout simplement, on vous dit que un orbital, lorsque l'orbitale atomique est totalement haut, demi-rempli, il est plus stable dans ce cas-là. Ça veut dire quoi ? Prenons le cas du chrome 24. Voilà, j'ai un S2, deux S2, deux par exemple. Pour le chrome-quantrate, je remplis d'abord un S, ensuite deux S, ensuite deux P par six électrons, ensuite trois S par deux électrons, ensuite trois P par six électrons. Qu'est-ce qu'il me reste ? Quatre S et cinq D. Trois D. D, vous avez cinq cases. Voilà. Je mets deux ici, deux là, ensuite deux, 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 deux. Ça, j'arrive à remplir ici. Il me reste la couche externe qui est quatre S2. Imaginons, je suis les règles précédentes. Donc, je remplis d'abord la case 4S. Qu'est-ce qu'il me reste ? Quatre électrons dans 3D. Je disais, je commence d'abord à mettre un électron par chaque case. Voilà. En suivant cette règle-là, voilà la configuration. Mais, cette deuxième règle vous dit, si vous avez une couche à demi remplie, c'est-à-dire la moitié, il est beaucoup plus stable. Donc, cet électron, il va préférer passer ici pour avoir une couche demi remplie qui est beaucoup plus stable que celle-là. Et donc, la bonne configuration, c'est quatre S1 pour le chrome, c'est quatre S1 trois D5 et non pas quatre S2 trois D4. D'accord ? La même chose, si vous prenez le cuivre 29, on suit les règles. Je vais remplir un S2, ensuite deux S2, ensuite deux P6, trois S2, trois P6, ensuite quatre S2, trois D6. Si je suis les règles, ces règles-là. Sauf que, sauf que, même chose, j'enlève celui-là. Sauf que, si je mets, voilà, voilà, en suivant les règles. Mais, vous voyez bien que cette couche, il lui manque juste un seul électron pour qu'il soit totalement rempli. Donc, cet électron-là aussi, il va préférer venir ici pour avoir cette couche complètement remplie. Et donc, la bonne configuration, ça sera quatre S1. Ça sera quatre S1, pardon, ça sera, il est là, quatre S1, ça sera quatre S1, trois D10, et non pas quatre S2, trois D9. D'accord ? Donc, s'il vous manque un seul électron pour la couche soit demi-rempli, un électron de la couche précédente va venir pour remplir cette case-là. La même chose, si vous avez la couche externe et il lui manque un seul électron pour qu'il soit rempli, la couche précédente, un électron, va venir pour qu'il la remplit. Donc, ce sont des exceptions aux règles de Klishkowski. Bien. Donc, en résumé, vous avez quatre nombres quantiques. Le nombre quantique principal qui nous renseigne sur la taille de l'orbitale. Vous voyez bien, la taille S n'est pas la même pour P, n'est pas la même pour D. En fait, il nous renseigne sur la taille au plus exactement sur le niveau d'énergie, sur la couche. Quel type de couche ? D'accord ? Ensuite, le nombre magnétique azimutale. Là, il nous renseigne sur la forme de la couche, sphérique pour S, D-lob pour P et cette géométrie pour P. D'accord ? Les formes de l'orbitale. Et pour le nombre quantique, c'est la projection du moment cinétique. Donc, on a dit, bien sûr, pour chaque L, vous avez deux m1 projections. Donc, voilà, n123, par exemple. n égale à 1, vous avez S égale à 0, la seule valeur, et m égale à 0. Donc, on peut netter l'orbitale 1, 0, 0. n égale à 2, vous avez deux valeurs de S, deux valeurs de L, 0 et 1. Donc, pour L égale à 1, c'est toujours l'orbitale S. Pour L égale à 1, l'orbitale P. Ensuite, pour n égale à 3, vous avez trois valeurs de L, 0, 1, 2, c'est-à-dire l'orbitale S, P et D, et ainsi de suite. Bon, je termine par cet exemple. On considère l'électron sur le niveau n égale à 3. Quels sont les nombres quantiques qui peuvent être associés à cet électron et préciser les orbitales associées aux différentes étapes de l'électron ? Bien, donc on a dit le nombre quantique principal n égale à 3. Donc, si n égale à 3, j'ai trois valeurs de L, 0, 1, 2. Et pour chaque valeur de n, on a n valeurs de L. Donc, pour chaque valeur de L, vous avez n valeurs de L. Par exemple, n égale à 3, vous avez combien de valeurs de L ? 0, 1 et 2. Donc, vous avez trois valeurs de L. Donc, n égale à 3, j'ai n valeurs de L. Donc, soit n carré valeur de ML. On va le vérifier. Donc, n au carré, ça veut dire que c'est n égale à 3. Je devrais avoir 9 valeurs de m. Indice L. On commence là. Voilà, n égale à 3. Quelles sont les valeurs possibles de L ? 0, 1 et 2. Pour L égale à 0, j'ai une seule valeur de ML. Voilà la première. Pour L est égal à 1, j'ai trois valeurs de ML. Donc, 3 plus 1, j'ai 4. Donc, voilà. Et pour n égale à 2, L égale à 2, pardon, j'ai M égale à 5 valeurs. Donc, si vous faites 5 plus 3 plus 1, vous avez bien 9 valeurs de L. Eh bien, pour les états, on peut les noter 3, 0, 0. Pour la première couche, première case, on fait 3, 1, 1, 3, 1, moins 1, 3, 1, moins 2. Ensuite, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 0, 3, 2, moins 1. Voilà. N, S, N, L, et M. Et on peut ajouter, bien sûr, si vous voulez, M plus 1, demi, moins 1, demi. Donc, voilà pour cette vidéo dans laquelle j'ai essayé surtout d'introduire la notion d'une nombre quantique et donner les règles de remplissage chaque fois que vous avez un atome qui possède un nombre d'électrons, je serai capable maintenant de donner sa structure électronique ou bien sa structure électronique, bien sûr, un S, 2, S et ainsi de suite. Voilà, bon courage et à bientôt pour d'autres exercices d'application.